Le Kenya opte pour une position radicale après le limogé du général Johnson Ongyeki du commandement des casques bleus au Soudan du Sud. Nairobi a simplement décidé de retirer ses soldats de la mission onusienne pour, officiellement, des raisons de sécurité. Un véritable coup dur pour la munice dont le contingent kenyan reste l'un des plus importants avec environ 1000 soldats sur les 13500 hommes déployés. Joint au téléphone par Africa News, l'analyste Delano Kilo, spécialiste en question de sécurité, pense que le Kenyan reste malgré tout attaché à ce pays. Il estime que Nairobi a pris une décision difficile mais importante puisque le pays s'est engagé à soutenir son voisin du nord et va continuer à le soutenir dans le cadre de la mission de l'Union africaine. Le Kenya va continuer à soutenir le Soudan du Sud veut dire, précise-t-il, que l'intervention du Kenya ne se fera plus sous le contrôle des Nations unies mais sous les ordres de la structure de l'Union africaine pour conduire et construire un Soudan du Sud stable. Le général kenyan Johnson-Ondjeki a été démis de ses fonctions après la publication mardi d'un rapport accablant contre les casques bleus suite aux violences de juillet à Juba. Le document met en cause des lacunes de commandement au sein de la munice pointant du doigt un manque de préparation et une réaction chaotique et inefficace des soldats onusiens. Sous-titrage Société Radio-Canada